Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va dingue ? Ça va très très bien et toi ? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour 3 decklists tribales d'historique en prenant en compte James Dart et ça régale Et les 3 decklists sont vraiment très sympas, on vous présente ça de manière théorique pour que vous puissiez aller tester ça sur le ladder Et puis ça fait plaisir de toute façon, il y aura les decklists dans la description si vous voulez tester les petits decks Yes, alors c'est pas les 3 meilleurs decks d'historique etc, c'est juste que ce sont des decks qui ont pris un énorme up avec Jumpstart Notamment Spirit, je crois que c'est le plus gros up, quoique Gobelant aussi, Gobelant vraiment vénère Tous les decks ont bien upé Et du coup on cherche un petit peu les decks que vous présentez, il y a des decks comme Golos qui existent toujours, qui sont très forts D'autres comme Kettis Combo qui ont gagné des cartes qui du coup sont aussi très forts Et c'était moins intéressant de montrer des decks qui étaient déjà forts, qui ont pris de quelques bonnes petites cartes Plutôt que de vous montrer des decks qui ont vraiment, qui ont passé un peu d'inexistant à vraiment sympa Donc c'est ces 3 là, et il se trouve qu'ils sont tribales Des decks de tribus, et ça ça fait plaisir, ça régale, je sais que les gens aiment bien jouer les tribus comme ça Ça permet un petit peu de t'identifier, d'avoir un peu en mode, moi je joue des elfes, toi tu es comme ça Il y a un côté roleplay, c'est vraiment sympathique, et voilà on voulait vous présenter ces 3 decks de tribus Par contre cela dit, par la suite on vous présentera probablement les meilleurs decks d'historique Notamment à l'approche de l'Arena Open, on essaiera de faire du contenu pour présenter un petit peu ce qu'il faut jouer le premier week-end août Exactement, avant de commencer, qu'en étude, si vous voulez soutenir, le petit code Valet PL 2020 sur la boutique Magic Bazaar Notre sponsor, merci beaucoup à eux Merci énormément Qui vous permet d'avoir 50% de points de fidélité supplémentaires au moment de votre commande quand vous utilisez le code En fonction de votre panier bien évidemment Rappel, très rapide, 1€ égale 1 point de fidélité dans la boutique Magic Bazaar Au bout de 150 points, vous avez un bon d'achat de 5€ sur l'entièreté de la boutique, ça régale Et du coup avec notre code, 1€ égale 1,5 points Vous avez vite le petit code, merci beaucoup à ceux qui l'utilisent, qui utiliseront le code créateur Magic Arena FR sur la boutique Epic Game Store Commençons par le commencement, Elf Ballon Merci à tous, allez, Elf Ballon, on va parler très rapidement du plan de jeu Le but étant d'aligner le plus d'elfes possible pour prendre le board Et tous les elfes vont synergiser les uns avec les autres Ou alors où ils vont se buffer Ou alors vos elfes vont donner plus de mana si vous avez beaucoup d'elfes sur le terrain Et ça c'était un deck qui existait déjà, vous connaissez un peu notre fameuse vidéo Elf Ball La boule d'Elf est tant marré, on avait mis un peste-feu parce que merde, il fallait tuer un moment Et là justement, ce que ce deck a gagné, c'est un kill Un vrai kill Et il passe du coup par ce Berger des Allosaures Ce Berger des Allosaures, c'est une nouvelle carte que vous pourrez retrouver dans Jumpstart C'est une mythique Il peut pas être contrecarré, donc ça c'est plutôt pas mal contre les jeux contrôle Les sorts verts que vous contrôlez ne peuvent pas être contrecarrés Pas que vos elfes, pas que vos créatures Vos sorts, votre grand cromelay qui sera pas contrecarré Tout, en fait Et ça c'est super bien Et enfin, la principale raison de pourquoi on joue cette carte là C'est que pour 6, tous vos elfes vont être transformés en Dinosaures 5-5 Du coup, ça va tous les buffer Et ils vont quand même garder les buffs les uns les autres Parce que ce sont Dinosaures et Elf Ça reste des Elfes au-delà de ça Et donc ça c'est vraiment Ça donne un kill tout en étant une carte de début de partie Un tour 1 qui va vous permettre du coup de prendre le board assez rapidement De faire passer vos spells verts Et en même temps d'être un kill de late game Ce Berger des Allosaures, il a amené un vrai up à Monover Elf Il y a une autre carte en fait, mine de rien, qui a amené un up énorme pour avoir déjà joué le deck C'est Grand Cromelay en fait Avant, on jouait la bannière Effectivement, Grand Cromelay, ça régale bien Avec le champion feu et acier, ça se curve très bien Au tour 4 ou au tour 3 même Si jamais on a pu s'accélérer avec Elf de Novo En fait, Elf tour 1, champion tour 2, Cromelay tour 3 L'adversaire, il a une petite goutte au front quand même C'est très très solide, effectivement Ouais, le deck est vraiment bien solide Et en plus, puissance primordiale également, carte de M21 Bon, qui est arrivé juste avant Jumpstart, mais qui est un ajout quand même Qui permet d'avoir, juste pour un manaveur, une interaction qui va avoir tuer des bêtes Parce que vos créatures souvent seront très grosses Notamment avec le champion feu et acier Ou alors qui peut faire un espèce d'overrun en mettant plus x plus x sur ce nouveau créature Exact, il y a une autre carte qui a été rajoutée par Jumpstart Et qui a donné un vrai up au deck Donc vraiment, Elf, pour le coup, il a reçu plein de bonnes cartes C'est l'archi druide elf Et l'archi druide elf, en fait, c'est un lord Donc c'est-à-dire un seigneur, une carte qui permet de buffer tous vos autres créatures de la même tribu C'est comme ça qu'on appelle ces cartes-là des lords Et en plus de buffer tous vos autres elfes Et bien lui, il ajoute un mana pour chaque elf que vous contrôlez Et mine de rien, avoir beaucoup de mana quand vous avez un grand cromleck sur le board Bah ça a vraiment du sens Ça a vraiment beaucoup beaucoup de sens Vous allez pouvoir utiliser votre mana Et ça c'est plutôt cool Ne serait-ce que pour utiliser la capa de berger des Allosaurus Des Allosaurus, pardon Pour utiliser par exemple, je sais pas, le petit mana pour faire une parfaite impérieuse Enfin il y a toujours du mana à dépenser Il y a les 6 mana aussi à dépenser pour aller chercher votre autre meneuse de clan elf dans le deck Qui était à la base le seul lord qu'on avait à disposition à l'époque où on tournait boule d'elf Mais voilà, là on a un deck qui est vachement plus carré, vachement plus solide Il y a Limon Nécrophage qui va respecter certains decks du format comme Ketis Les Euros aussi que vous pouvez trouver dans Golos Donc vraiment ce deck-là Avant c'était en mode un deck fun, goldfish C'est-à-dire on joue tout seul, on met plein d'elfes, c'est marrant Ça donne boule d'elfes et on s'amuse Là on a un vrai deck qui essaie d'être quand même compétitif Ouais très cool, et avec un side aussi vener Avec un side super vener Pour le main deck Exactement, et en plus dans ce side on va pouvoir filtrer des bonnes bêtes Avec cette hygiène ranger au Bastia Exact, montre-nous ce dont side Effectivement on splash noir pour pulsation du maelstrom Très bonne carte Très très bonne carte C'est la decklist de Cardarelli J'ai trouvé le pseudo sur Twitter Donc voilà je ne sais malheureusement pas Qui se cache derrière ce pseudo Et voilà j'ai trouvé cette decklist sur MTGA Zone Donc Cardarelli sur Twitter Et lui il splash noir, c'est intéressant, je pense que c'est pas obligatoire Pour pulsation du maelstrom Parce que ça permet de détruire tous les tokens de Field of the Dead notamment Et comme Golos est un deck extrêmement représenté Ça peut avoir du sens d'avoir pulsation du maelstrom Pour pouvoir faire passer tous vos elfes à travers les petites créatures de deux Qui vont créer le terrain Au-delà de ça il y a une autre carte qui permet de passer au-dessus de toutes ces créatures de deux C'est le Behemoth Caveur de Cratères Qui lui est une garde extrêmement puissante Qui nous a aussi été rajoutée par Jamstar Qui n'est pas main deck Parce que je pense qu'on va vouloir le rentrer dans le mirror Ou alors seulement contre les decks qui vont créer de gros gros boards Et où du coup votre board va être bloqué face au board de votre adversaire Et grâce à ce Behemoth vous allez pouvoir pumper tout votre board Attaquer tout le monde à le piétinement C'est vraiment le sanglier Mais en version plus plus Pour ceux qui connaissent un petit peu le sanglier de standard Le sanglier tout seul Sans besoin d'avoir le tuto pour faire l'effet un peu cool Exactement Et ça vous permet de trouver des létales complètement improbables Et notamment cette Vivienne Elle va souvent aller chercher main deck Elle va souvent aller chercher votre Behemoth dans votre sang Il y a des lits qui le jouent main deck d'ailleurs ce Behemoth Ouais Tu peux être vraiment très zoline combo Et avoir tes Behemoth main deck avec des Fauna Shaman pour aller les chercher Ouais Voilà il y a plusieurs lits Vous pouvez aller faire votre choix un petit peu sur les internets En tout cas Elf ça a pris un vrai up C'est vraiment très sympa à jouer Et il y a la petite élite de Dwiden Quand on joue en Magic Origins Aussi ouais Il m'a fait plaisir de voir cette petite Avec un nouveau artwork très cool Cette petite elfe qui permet elle De générer pas mal de bord de présence Parce que pour une seule carte Vous allez avoir deux elfes sur le champ de bataille Et quand vous curvez derrière l'archi mach Non ? Comment il s'appelle ? Archidroid pardon Ouais Du coup ça devient une 3-3 et une 2-2 Et votre archidroid fait déjà 3 malins Si vous avez juste fait élite dans archidroid Donc très très solide Alors il faut avoir un F Donc il faut que tu fasses elf d'un noir Élite archidroid Ouais Mais généralement Élite de Dwiden C'est juste une carte qui est super bien rentabilisée Sur le grand combat En plus ouais Et ça juste pour ça c'est super bien Enfin voilà on va passer à un autre deck du coup Nos amis les gobelins La deuxième tribu Les gobelins Là on a pris la liste du streamer français Thierry Ramboa A Kael Grandboa Elle le suit sur Twitch Il fait du contenu super cool Compétitif Et à la fois fun Quand on voit des decklists comme ça Fun mais qui reste quand même très très puissant Fun qui reste Notamment grâce à Muxus Kiltor 3 j'ai vu sur son Twitch Effectivement Donc plutôt vénère La base en fait Forcément c'est de jouer plein de gobelins Qui synergissent plus ou moins entre eux Parce qu'ils cherchent moins que les elfes À synergiser entre eux Mais il y en a quelques-uns qui le font Notamment On va commencer avec le prospecteur Qui fait juste du mana rouge En fonction Enfin si vous sacrifiez un gobelin Qui permet de faire des sorties Complètement débiles Notamment grâce à Muxus Le hiérarche gobelin Qui est carte Déjà le dessin est incroyable Et c'est une 4x4 pour 6 Qui nous est arrivé avec Jumpstart Qui dit que quand il arrive en jeu On révèle les 6 cartes du dessus Et on met tous les gobelins Qui coûtent 5 ou moins Sur son bataille Donc vous mettez pas les Muxus Sinon ça ferait un petit peu dégénérer Mais il n'y a aucun gobelin À part Muxus Qui coûte 6 Donc en fait c'est en gros Mettez tous les gobelins Que vous trouvez sur les 6 cartes du dessus En jeu Et ça c'est pas mal Et quand il attaque En plus il y a une plus 1 plus 1 Pour chaque autre gobelin Qu'on contrôle Donc ça quand il attaque Il met vraiment des pâtés Ce qui est incroyable C'est que si tu trouves un chef de guerre gobelin Tu attaques directement Ou un chef de clan gobelin Ou un chef de clan gobelin Donc le Muxus souvent Il va arriver Il va mettre une énorme patate Il va vous mettre des trucs en jeu Tels que le chef de clan Le chef de guerre Le tournoyeur Qui vont faire vraiment Des phases de sauce vénères Enlever les bloquers Enlever des bloquers Exactement Ou meneur gobelin aussi Qui peut trouver Et qui peut nous faire de la drope Fouineur flagrant Nouvelle addition de M21 Que tu montrais tout à l'heure Qui est très intéressant Parce que ça permet De faire une espèce de frénésie expérimentale Pour les gobelins On ne joue que des gobelins dans ce deck Que ça Donc facile Et des landes bien entendu On joue avec la carte du dessus révélée On peut lancer des sortes gobelins Depuis dessus une bibliothèque Et en plus Il a les capacités Des gobelins Enfin de la carte du dessus Les capacités activées De la carte du dessus Donc si jamais Je ne sais pas Je crois qu'il n'y a que le prospecteur Qui en a De capacités activées Ah non Il y a Krenko Il y a Krenko Effectivement Il y a Krenko Donc il peut avoir l'effet de Krenko Si jamais il y a Krenko Sur le dessus du pack C'est pas mal On a la Matrone C'est pour ça qu'il y a pas mal De petits one slot La Matrone Qui peut aller chercher N'importe quel Gobelin Donc l'incinérateur J'aime Paume Qui est arrivé avec Historique Anthologie 3 Tournoyeur de chaîne Krenko Menant Gobelin Si il faut Si on veut de la draw Donc c'est vraiment Pas mal du tout Il y a une dynamique supplémentaire Dans ce deck gobelin A la base Les decks gobelins C'est des decks agressifs Bad curve Et en fait Ce deck là Vu que la nouvelle carte Vraiment très très puissante Et impactante du deck C'est Muxus Et que c'est un drop 6 Il y a une dynamique Un peu rampe combo Dans ce deck gobelin Où le but c'est de faire Vraiment beaucoup de mana Très rapidement Et pour ça en fait On a prospecteur skirkien On a gobelin rusé aussi Qui permettent du coup D'accélérer très rapidement Dans Muxus Et chef de guerre Qui réduit de 1 Et chef de guerre Qui réduit de 1 Et c'est pour ça du coup Que vous arrivez à avoir Des kills tour 4 Où vous avez Des prospecteurs skirkien Qui vont ajouter du mana Prendre le mana aussi Avec le trésor du gobelin rusé Jouer rapidement à Muxus Muxus qui va trouver Par exemple Un chef de guerre Un chef de clan Une matrone Et deux instigateurs gobelins Vous allez attaquer Pour je sais pas 32 dégâts Et votre adversaire Il a un bloqueur Et ça fait des trucs Vraiment complètement dégénérés Et j'aime bien ce côté Là où les gobelins En mode un peu bad curve J'attaque J'ai un deck aggro Thème tribu et tout C'est le genre de deck Qui meurt quand même Sur interaction et sur brass Là vous avez quand même Un plan de jeu Un peu combo Qui peut vraiment Prendre de vitesse Les jeux du format historique La sortie que j'ai vue C'est prospecteur tour 1 Instigateur tour 2 Tour 3 On sacrifie les 3 gobelins Pour faire Muxus Muxus trouve des cartes Qui donnent la célérité Et des gobelins rusés Qui font 2 tokens On sacrifie les tokens Trésors pour jouer Encore un instigateur Je crois On s'hauss Il y a 20 Ouais Très stylé quoi Quand Golos en face Il a fait juste Land engagé à toi Perdu Golos On passe à la 2 Voilà Alors que le plan de jeu Gobelin initial Contre Golos C'était un petit peu faible Parce que vu que t'as pas Le plan de jeu combo Ok t'as un deck aggro Mais tu vas pas tuer En 4 tours Ou alors faut vraiment Faire ta sortie goldfish Alors que là Le deck il est étudié Pour essayer de faire ça Le plus rapidement De la manière la plus flex possible C'est à dire que Virtuellement T'as quand même 8 Muxus Dans ton deck Avec l'Hématron Goblin Donc tu vas assez rapidement Pouvoir assembler ton Muxus Et mettre tout dans la bouche A ton opo Donc très sympa Ce deck Gobelin J'ai hâte de le tester Parce que lui Je l'ai pas testé Alors que les 2 autres decks Oui Il est vraiment nice Et la petite réserve Et la petite réserve Effectivement Quand même plutôt classique Les bagarres de bonnet rouge Contre les decks mirror Parce que Gobelin Du coup ça pullule Avec une carte aussi puissante Que Muxus Et chef de clan Et chef de clan Il y a beaucoup de gens Qui ont décidé de jouer Gobelin Mais tu vois Je pense que typiquement S'il n'y avait pas Muxus Gobelin Ça serait resté quand même Un tiers 2 sympa Que les gens continuent A jouer pour le fun Et pour l'affect des Gobelins Mais vraiment Muxus Il rend le deck Je sais pas à quel point Ce sera compétitif Parce que j'ai quand même Le sentiment que Golos Et Kétis Ça surplombe un petit peu tout Mais ça donne vraiment envie D'aller tâter un petit peu Les tiers 1 Avec ce Muxus là Jusqu'à ce qu'il y ait Granite Gobelin On verra On verra Destructeur de ring Gobelin Incroyable Ça permet de péter Les Fields of the Dead Ça permet de punir Les manabas greedy Ça permet de retarder Votre adversaire J'adore cette carte Très très puissant Faire aussi don Contre les tokens De Fields of the Dead Parce qu'il faut quand même Avoir un petit peu De disruption contre ce deck là Même si votre turbo Sortit le bas Vous n'allez pas tout le temps La faire Parce que c'est aléatoire Ce que vous faites avec Muxus Donc si vous faites Muxus 5 montagnes 5 montagnes 5 montagnes Il y a un petit peu Une antithèse dans ce deck là C'est que Tu vas avoir un maximum De Gobelin au dessus de ton pack Mais en même temps Tu es obligé d'avoir Beaucoup de mana Parce que tu as des hauts de curve Donc du coup Tu as quand même Pas mal de chance D'avoir des landes Au dessus de ton pack Avec les 25 mana Que tu as de base Incinérateur Game Paume C'est pour l'interaction Tu veux contre un deck Mirror Ou contre un deck créature Contre un deck notamment Elf Tu veux tous tes Game Paume Dans ton main deck Pour pouvoir aller tuer Les créatures adverses Les tournoieurs de chaîne Parce que Il y a des esprits Dans le format On va en parler tout à l'heure Il y a des elfes Et les tournoieurs de chaîne Ça fait bien le taf Et il faut ça Il faut au moins ça Pour contrôler Les méchants elfes Ou les méchants esprits Les méchants elfes Exactement On va passer directement Au dernier deck Le deck Esprit Allons-y Que j'ai adoré C'est mon deck préféré Pour l'instant Des 3 tribus Je le trouve vraiment incroyable Il est très beau Et comme tu me faisais la remarque C'est vrai qu'on est très proche D'un deck Pioneer Alors on ne sait pas Si Pioneer Ça a quand même l'air C'est la sensation Que c'est encore un petit peu Pour l'instant Du coup quand vous avez accès En fait à un deck Quasiment à un deck Dans un autre format Dans un format plus faible Entre guillemets Souvent le deck Va être assez fort Et là c'est le cas Pour l'instant En tout cas de ce Spirit Qui a gagné Deux très très bonnes cartes Il en manque plus qu'une Il en manque plus que le spell Quelleur Peut-être Pour vraiment être Extrêmement fort je pense Mais là il est déjà pas mal Avec ce teint de chaîne Flash Vol 2 1 pour 2 Esprit bien entendu Qui a déjà un artwork Ultra stylé Magnifique Mais en plus de ça Il vous permet en fait De lancer les sortes d'esprit En flash Donc il donne le flash A tous vos esprits Donc ça c'est trop fort Vous n'avez plus besoin De vous commit Vous gardez vos spells Et vous attendez Et en plus Quand vous le castez Un esprit ciblé Acquiert la défense A la fin du tour Donc ça fait en plus Réponse à l'anti-bête Pour protéger un esprit Très très nice Ça synergie super bien Avec la nouvelle carte Que nous a apporté M21 Qui est incroyable Déni noble Qui est apparu directement En pionnière Donc forcément On va la jouer aussi Dans l'historique Et en fait Le fait de pouvoir Pardonnez-moi Avoir tous tes esprits En flash A garder dans ta main Pendant le tour de ton adversaire Ça te laisse aussi le choix De pouvoir Lofty Denial Donc déni noble Une carte de ton adversaire A la place de jouer Un de tes esprits Et ça c'est super cool Sur des phases de bloc Tu peux décider d'avoir Phantom Suprême Pour pouvoir buffer ton bord Et bloquer favorablement Les créatures de ton adversaire Vraiment Tint Chain C'est la carte Que tu veux trouver Au mouligan Vraiment très très puissant Et deuxième carte C'est Noble Ghast Nebel Ghast Pardon Héros de Noble Ghast Pour 3 On a 2 Un flash vol Qui dit que Quand lui Ou un autre esprit Arrête sur le champ de bataille Engager une créature Ciblée Car ça contrôle Et les 2 Avec Tint Chain Sont vraiment très cool Parce que du coup Quand vous allez pouvoir Casser n'importe quel esprit En flash Avec un Noble Ghast Déjà sur le champ de bataille Vous allez engager les attaquants Engager les bloqueurs Autres adversaires Et c'est une tempo incroyable Que de mettre une créature Et d'empêcher Autres adversaires D'attaquer Super puissant Le Ghast Ferré Aussi Un nouvel ajout de M21 Ouais Qui est un très bon esprit De 2 pour 2 vol Il peut bloquer Que les créatures Avec le vol Ça on s'en fout Et on peut engager 2 esprits dégagés Qu'on contrôle Pour engager une créature Donc encore une fois On peut le jouer en flash Si on a le Tint Chain Engager 2 esprits Pour engager une créature En face Gagner du coup Un tour Ne pas se prendre Des points de dégâts Notre tour dégagé Attaqué T'as presque une dynamique Prisons Moi je me suis retrouvé A avoir des spots Où j'avais un Tint Chain En jeu A phase d'attaque De mon opo Je joue un Noble Ghast J'engage ton attaquant Il peut pas attaquer Derrière ses créatures Sur engagées Moi je peux attaquer Avec mes créatures vol Je joue rien pendant mon tour Parce que J'ai tous mes esprits Qui ont le flash Avec mon Tint Chain Je sais pas Je dois avoir 5 mana à disposition C'est le tour de mon adversaire Il veut repasser A sa phase d'attaque Je joue un Guestferré Guestferré J'engage encore ton attaquant Tu veux jouer une carte J'ai un Lofty Denial Derrière je vais te remettre Des points En buffant mon board Avec un Phantom Suprême Enfin C'est vraiment des dynamiques Où le mec il joue pas Et vous le bourrez en vol C'est vraiment Ce qui se fait de mieux Dans la dynamique tempo C'est vraiment Incroyable C'est magnifique Et en plus on a aussi Les cartes Forcément que vous connaissez Exécuteur pendu Et Guest de donjon Qui permet de faire encore De la tempo De la gestion L'Emprunteur Intrépide Qui est assez polyvalent Et l'Agglampiérien Quand on parle du deck Je suis en train de tomber au rôle Il est trop bien Il est trop trop bien Et le random Rally of We Il est très important Parce que Vous allez tuer des gens Avec ça quoi Les gens s'y attendent pas Et ça fait gagner Ou alors Vous allez empaler des boards Vous dégagez vos bêtes Complètement Dégagez vos bêtes Et vous leur mettez Plus 2, plus 2 C'est vraiment vénère Ça c'était la tech De Lancelot Au GP Bruxelles Qu'on avait piqué Raphaël Lévy Il jouait Esprit Uwhite au PT Et quand on l'avait affronté Pour le fun Le vendredi Pour préparer son PT Sauf qu'il n'avait pas besoin De préparer son PT Avec nous Mais voilà On avait fait 2-3 games De mono noir Contre Esprit Et il jouait un rallye Offwing dans son deck Et il nous montrait la carte Et il nous avait dit Ouais ça les gars Ça je vais en tuer Des mecs avec ça Et du coup Il en a tué Et du coup Nous on avait dit À Lancelot Écoute Tu vas faire tout le tour du GP Tu trouves un rallye Offwing dans un magasin Tu le mets dans ton deck Et on va compter tes victimes Pendant tout le week-end Il voulait en prendre 4 d'ailleurs Et en vrai Bah il a rossé plein de mecs Avec ce rallye offwing Quand tu t'y attends tellement pas Ouais C'était trop bien Dans ce deck là Franchement je vous encourage Au moins le tester Il est vraiment sweet Petit side du classico Ah non Pas classico Quand même Nouvelle carte Kira Kira le grand fière Kéb Walker Qui est une illustration incroyable Qui s'appelle Kira Donc très très cool Et qui dit que Qui est un esprit En plus J'avais oublié que c'est un esprit Ah bah oui Même si ça va pas trop Une gueule d'esprit C'est plutôt une méduse fantôme Tu sais que ça c'est un upgrade Par rapport à la version pionnière Parce qu'on en discutait Avec Lancelot justement Ce n'est pas l'égal en pionnière Ouais Le point faible d'esprit C'est les interactions Alors c'est ce qui rend Le deck un peu mauvais C'est bon contre à peu près Tout le reste Mais ça souffre un peu Des interactions Kira Pas d'interaction Et non Les créatures vont contre Léon A chaque fois que cette créature Devient la cible d'un sort D'une capacité Pour la première fois à chaque tour Contre carré ce sort De cette capacité Donc il faut 2 spells par tour Donc peu importe le tour Ou 2 capacités Pour gérer une de vos bêtes A part l'Evras Parce que ça ne cible pas Bien sûr Et du coup C'est très très fort Parce que souvent Vous rentrez pas forcément D'Evras Vous rentrez plutôt Des interactions Et bah ça Ça dit ben non Parce que t'as rentré C'est inutile Et vu qu'il en a rentré Il en a pas forcément Beaucoup main day Avec l'adversaire Donc en fait Si vous faites Kira Souvent ça veut dire Qu'il ne pourra pas tuer vos bêtes Parce qu'il va falloir Attendre qu'il pêche A deux interactions Ou alors il va en tuer une Donc en utilisant Deux interactions Magnifique Avec la petite signature Kev Walker en bas à gauche Très très jolie Kev Walker Il fait toujours des trucs Super cool La dispute mystique Dans le mirror Dans les decks qui jouent bleus Et spoiler En historique Il y a plein de decks bleus Rafale des terres C'est contre les decks rampes J'ai vu des mecs Qui essaient de jouer Sultai Casualties of War Bon bah Rafale des terres C'est quoi ton gros spell A 1000 Tu le reprends Ça dégage On voit plus tard Fin des concertantes Contre les gobelins Les Elves Tous les jeux Qui vont jouer Des petites créatures Des enchantements Mais quels ? Plusieurs Il y en a plusieurs Je sais pas exactement Contre quoi tu veux jouer Dix enchantes Parce qu'en fait Depuis le ban de Nexus Réclamation un peu moins présent Mais disons que Dans les couleurs C'est toujours bien D'avoir un entier enchantement Un entier artefact Pour se prémunir De quelconque deck Qui pourrait abuser De ces cartes là T'as la citadelle de Bolas A gérer Tu vas golos Effectivement Que tu peux tuer S'il y a encore des monorèdes Ou quoi Il y a un murk leave Qui peut se gérer avec ça T'as toujours des cartes Très chiantes à gérer Avec des enchantements Donc je pensais bien D'avoir un side Et comme on a pas De spell quailer Pour contrer les vraces De nos adversaires On a lumière protectrice Pour protéger un petit peu Nos esprits Ça peut être sympa Je pense que c'est un peu gadget Moi ce qui me plaît Avec ce deck là C'est que j'ai l'impression Que c'est un deck C'est très bizarre Les deux premiers decks C'était des decks Un petit peu fun Qui sont super sympas Si le méta est un petit peu permissif Si les gens ne jouent pas Golos avec 4 vraces Par contre ce deck là Je pense que c'est un deck Qui est vraiment bien Contre les tirains du format Je pense que c'est bien Contre Golos Je pense que c'est bien Contre Kétis Par contre je pense Que tu peux pas gagner Contre Gobelin et Elf Avec ce deck là Gobelin c'est très dur Parce qu'il y a Trois dans l'air de chaîne Surtout s'il en joue Plusieurs main deck C'est vraiment compliqué Et en plus de base C'est un deck Qui a de l'interaction Après ça Et en tout cas Gobelin Ouais et en plus Toutes ces menaces Sont des petites menaces Donc c'est dur De déni nob Ou d'engager Parce qu'il a trop Par contre Elf Il y a quand même Un petit temps Pour setup Genre il a vraiment besoin De la sortie caviar Pour te rouler dessus Sinon il va quand même Mettre 4-5 tours A construire son truc Donc si t'arrives Il va construire des boards Plus épais que toi Donc forcément Je crois pas que tu vas réussir A faire la course avec lui Il faut aller off wing Ouais il faut aller off wing C'est un peu compliqué Mais du coup J'aime bien le positionnement De ce deck là Qui est là en mode Moi je veux jouer Contre les vrais decks Je veux jouer contre les grands Mais je me fais rooster Par mes petits frères Je me fais rooster Par mes petits frères C'est un petit peu le sentiment C'est des avis théoriques On a pas fait 1000 games Forcément les positionnements Les match-up Bah il faudrait des échantillons Beaucoup plus élevés Mais sur le papier Ca ressemble un petit peu A ça spirit Et voilà Je trouve ça cool En tout cas C'est une decklist Moi qui me plaît Mais puissance vide C'est la decklist De Jeff Oogland Pour rendre à César Tout ce qui est à César C'est la decklist De Lancelot J'allais dire C'est plutôt celle de Lancelot En pionnier Mais bon On va dire que c'est Jeff Oogland Et voilà Je crois que c'est bon On a fait le tour De ces 3 decklists On a fait le tour Bah écoute Ces decklists font très plaisir Oh bande golosse Tiens c'est marrant ça On vous le montre vite fait Ça voilà Top tiers Ça c'est la decklist D'Oliver 2 Ah bah voilà J'allais dire Est-ce que t'as la version nouvelle Avec les Wiggins Les Explorer Ça c'est cadeau C'est en plus pour la vidéo Voilà Vous rajoutez Explorer Dans le deck C'est le meilleur deck C'est très très puissant C'est la version d'Oliver 2 La petite particularité Que elle a là J'ai deux mots dessus Ça joue pas Pacer Dans Cultivate Ça rampe en paire Avec Explorer Et Voix Migratoire Parce que du coup T'es sort de rampes En late game Y'en a aucun qui est mort Ça soit Voix Migratoire Explorer Parce que les deux font Que je fais pour deux Alors que Pacer Et Cultivate C'est deux cartes de merde Quand tu faisais en late game Donc ce deck là Mamma mia Voilà C'est bon Et j'ai vu plusieurs versions Très très bien Par rapport à Krasis je crois Fracassement du ciel Et je crois que c'est Kenrit C'était les slots Qui bougeaient un petit peu Des fois il y avait des Teferi Main deck Des fois je crois que j'ai vu Les Teferi à 4 Là ils sont dans le side Les Teferi Ah là ils sont dans le side Vu que Nexus est moins présent T'as pas forcément besoin Eh ben j'avais coupé le son Mais il est quand même arrivé Merci beaucoup La personne qui a fait le tuto maintenant En fait Ce qui est intéressant A comprendre C'est que Nexus N'est plus dans le format Et Teferi C'est pas une très bonne carte Contre les agros Du coup c'est pas déconnant De l'avoir en side Je pense que c'est plutôt Bien pensé actuellement Ouais ouais Ah oui je sais pas Si c'était mieux Mais je sais que Il y a plein de listes C'est plutôt ces slots là On va dire Qui sont un peu Discutés entre guillemets Mais Explorer Spiral Uro Hugin C'est vraiment les cartes Que tu vois partout Moi ce que j'aime beaucoup Dans le parti pris De cette decklist C'est vraiment de ramper Dans des slots Dans des sorts pairs Avec Explorer Et Voile Migratoire Incroyable Alors que La plupart des decklist Vous allez voir Des Pessons Arboricoles Avec des Cultivate Je trouve que c'est intelligent De la part d'Oliver Tew D'avoir fait ce choix là C'est un truc Un deck beaucoup plus résilient Même sur le long terme C'était pas le débat De la vidéo Mais on le montrait Si vous voulez jouer ce deck là Il est solide aussi Exactement C'est la fin de cette vidéo Un poil courte Mais ça fait plaisir De temps en temps Vous avez proposé Des gameplays Un peu longs Récemment Et surtout un peu relous Pour le Jumpstart Notamment Et ça fait plaisir Petit pouce bleu Commentaire Partage bonnement Comme d'habitude Si vous voulez nous suivre Sur nos réseaux sociaux Twitter, Facebook, Discord Dans la description Avec notre chaîne Twitch Valpelle Magic Arena FR Et surtout n'oubliez pas C'était de la belle magie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada